Le Premier ministre par intérim lance la première conférence sociale dans le domaine du travail, satisfait pour cette première journée. Le lundi 17 octobre 2022, après plusieurs années de tentatives avortées, le Premier ministre par intérim lance le colonel Abdoulaye Maïga a présidé la cérémonie d'ouverture des travaux de la toute première conférence sociale dans le milieu du travail au Mali. Sous la direction de Mme Diawara Awapoul Diallo, la commission d'organisation composée de tous les acteurs, à savoir le gouvernement, les patronats et les syndicats, a reçu le double pari de l'organisation pratique et de la synergie d'action. En effet, comme elle nous l'a rapporté dans son interview, la réussite de cet événement est le fruit d'un travail collectif entre le gouvernement inscrit dans une logique de solidarité gouvernementale, les travailleurs régroupés au sein des centrales syndicales ou non affiliés et les employeurs portés par le Conseil national de patronat du Mali, CNPM. Excellences, Messieurs, Mesdames et Messieurs, ceci démontre à souhait la nécessité d'identifier les organisations sénégales les plus représentatives pour assurer l'équité des traitements et renforcer par la même occasion le dialogue social. Il s'avère donc nécessaire d'organiser les élections professionnelles. C'est dans un mouvement d'ensemble accompagné par les partenaires techniques de l'Organisation internationale du travail, OIT, qui d'ailleurs aura dépêché ses experts sur place, dont des directeurs pays, Suisse et Côte d'Ivoire, pour marquer de leur adhésion et de leur implication dans ce processus, Essentiel pour asséner et consolider le monde du travail. Il y a des sincères remerciements du Bureau internationale du travail, aux chefs de l'État, aux premiers ministres et à tous les membres de son gouvernement pour la réponse placée au BID, pour l'invitation à participer à la présente conférence. Je tiens aussi à saluer madame la ministre du Travail, qui a sorti sur le bâton des pèlerins, et qui a fait un rapport à la présence. Merci beaucoup. Pour ce qui est de la cohésion, les centrales syndicales ont décidé de parler d'une seule voix. Nous confie les portes-paroles de l'UNTM, mandatées pour l'occasion de porter la voix de l'ensemble des organisations syndicales. Désormais, les syndicats veulent se positionner en aiguillère pour avoir un regard sur toutes les questions de bonne gouvernance au Mali. Si hier, on a laissé faire jusqu'en 2020, le syndicat de ce baliard serait désormais, des regards, des faits politiques, des diplomatiques, des passations du marché, des contrats d'exploitation dans la gestion défectueuse et anti-nationale, l'obligera à les pouvoirs de l'économie, et à l'économie de l'économie de l'économie, avant le gérard public. Le syndicat de l'achat a aussi une conférence sociale, c'est certes une visibilité de la politique générale du syndicalisme au Mali, mais c'est aussi la confirmation d'un traitement pacifique de revenu et pouvoir cacher de l'épuration de l'économie, de la reconnaissance du volet social économique du syndicalisme dans les dimensions, dont les dimensions au Mali. Quant au Premier ministre, par intérim, il a salué la résilience et le sens de la responsabilité des syndicats qui auront pris la responsabilité historique de sursoir à tout mouvement des grèves pour faire face aux sanctions illégales, unimènes et illégitimes, infligées au Mali par ses voisins de la CEDEAO. Mesdames et messieurs, chers conférenciers, malgré toutes ces difficultés, je me plais de rappeler ici la résilience de la population malienne, notamment des masques laborieux, qui a permis au gouvernement de supporter les conséquences des sanctions injustes, illégales et illégitimes qui nous avaient imposées la CEDEAO et le Monde. Parfois, pour l'heure quotidienne, vous avez toujours apporté des fiers, des précieux, les unes et les autres à la construction de notre pays et contribuer au rayonnement de l'économie nationale, surtout pendant les moments difficiles de la vie de la nation. Il a également salué les efforts consentis par les employeurs des secteurs privés dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des travailleurs et leurs oreilles attentives aux revendications. Il opte pour un diagnostic franc et profond afin de trouver des solutions durables aux problèmes des travailleurs. Je m'empêche de vous dire que les mêmes institutions sont portées par le cadre stratégique des recommandations de la Réfondation de l'État 2022-2031 et son plan d'action adopté en Conseil des ministres par dégrès au niveau 2022-04-53 du 10 août 2022. La synergie d'action au temps recherché à travers cette rencontre permettra aux différents acteurs du monde du travail d'asseoir les bases d'un dialogue social revitalisé tout en faisant le diagnostic de cause réelle de la détérioration du climat social afin d'adopter des réformes décidantes en faveur d'un développement socio-économique durable. Le chef du gouvernement a par ailleurs remercié les BIT pour son accompagnement avant de féliciter Mme le ministre et l'ensemble de la commission d'organisation pour leur implication dans la réussite de cet événement. Au cours de cette conférence seront débattues les questions relatives aux inégalités salariales à la valorisation des primes et indemnités à la réglementation de l'exercice du droit de grève à la liberté syndicale entre autres. Comme vous l'avez constaté ce matin nous sommes là représentants du gouvernement du Conseil national du patronage du Mali syndicat des travailleurs tous ensemble pour réfléchir sur les causes réelles de la détérioration du climat qui a engendré tous ces préavis de grève au cours de ces dernières années. Donc effectivement nous fondons beaucoup d'espoir par rapport aux résultats de cette conférence-là et il y a un engouement de toutes les parties pour qu'ensemble cette discussion ait lieu autour des problèmes d'intérêt commun afin que le monde du travail soit durablement pacifié. Évidemment, il y a trois thèmes centraux qui vont être abordés. Il y a la liberté syndicale et l'église du droit de grève, le dialogue social, la gestion de carrière et la politique de rémunération. Et à l'intérieur de ces thèmes, il y a également beaucoup de sous-thèmes qui concernent justement beaucoup de défis que connaissent aujourd'hui le monde du travail et les experts nationaux aussi bien que les experts du BIT vont faire des présentations qui permettront d'engager des discussions fécondes en vue d'aboutir à des recommandations fortes dont la mise en œuvre va nous permettre d'aboutir justement à un pacte de stabilité sociale, sécurité et croissance et booster notre économie. Les participants, on est au nombre d'environ 500 participants venus de l'intérieur de Mali, il y a tous les gouverneurs des régions ou leurs représentants qui sont conviés, les directeurs régionaux du travail, les directeurs régionaux de l'emploi, les directeurs régionaux du développement social et de l'économie solidaire et également les unions régionales des syndicats qui sont à l'intérieur du pays, qui ont effectivement fait le déplacement pour venir participer à ce grand débat utile pour l'avenir de notre pays. L'inclusivité, elle est totale. Très franchement, nous sommes émus ce matin par rapport à tout ce qu'on a vu et là, même au cours des travaux d'organisation, nous avons fait le même constat que les organisations syndicales d'emploi de travailleurs sont véritablement engagées pour la réussite de cette conférence. Après la réussite des concours d'entrée dans la fonction publique et contre tous les pronostics, Mme Djawara vient de faire montrer de son leadership en réussissant à trouver le consensus utile pour que toutes les parties acceptent afin d'aller à une conférence sociale dont le contenu, les objectifs et les résultats sont partagés par tous. Il faut reconnaître qu'au regard de la méthodologie inclusive et participative adoptée par Mme le ministre, les organisations de travailleurs et d'employeurs sont arrivées avec une vision commune sur les termes de référence et le contenu thématique des échanges afin de donner plus de chances au consensus. Dans son propos, Mme le ministre a tenu à marquer l'engagement sans faille du gouvernement à ce que les recommandations issues de cette conférence sociale soient traduites en plan d'action et serviront à implémenter le pacte social qui garantira un apaisement durable du climat social au Mali. de l'agriculture de l'agriculture de l'agriculture de l'agriculture Qu'est-ce que vous faites ?